Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les examens complémentaires, les tests qu'on fait, si peu qu'il y avait comparé à maintenant, même quand moi j'étais étudiante en médecine, c'était pour confirmer la suspicion du diagnostic. Ce n'était pas une partie de pêche. C'est là aussi qu'il me fait goûter à ma patiente, à l'obstétrique. Oui, mon choix de carrière, je l'ai fait à Chandler et c'est à cause de lui. Quant au rôle qu'il a joué comme médecin de famille, il est important de souligner le courage qu'il lui a fallu pour pratiquer la médecine dans les années 65-70. Ces dernières années, le focus est mis sur la valorisation du rôle du médecin de famille. Docteur David avait compris ce concept il y a 50 ans, en étant présent, disponible, dévoué au quotidien pour la clientèle. Et j'ajouterais, très compétent. Je veux en terminer à vous dire à quel point je suis heureuse, une fois de plus, de participer à ce beau moment. Tous ces accomplissements se devaient d'étimunir et je me permettrais, un peu comme Docteur Soucy l'a fait, au nom de toute la clientèle, au nom de la population, au nom de tous les gens qui ont peur que vous quittez la pratique, je veux vous dire du fond du cœur, merci. Merci. Merci, cher Docteur David. Merci d'être et de continuer d'être un acteur important dans la vie des gens du territoire du Rocher-Percé. Merci beaucoup, Docteur David, et j'oserais dire bonne continuité. Eh bien, Mesdames, Messieurs, nous en sommes maintenant à notre section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Nous recevons au studio M. Stéphane Lord et Mme Renée Méganis, qui vont discuter avec nous aujourd'hui du programme Le Tremplin. Alors, tout d'abord, bonsoir à vous deux. Salut, Mirko. Salut, Mirko. Ça va bien? Ça va très bien. Super. Alors, comme je le disais en introduction d'entrevue, nous allons parler aujourd'hui du programme Tremplin. En quoi consiste le programme en tant que tel, Mme Renée? Bien, Le Tremplin, c'est un programme préparatoire à l'emploi. C'est un programme qui est offert par le réseau FAC, le service aux entreprises de la commission scolaire à Nélévère, en collaboration avec Emploi Québec. Les programmes préparatoires à l'emploi, ça, on connaît ça, on est habitués, on en a eu plusieurs dans notre MRC, mais celui-là a une formule, je te dirais, un petit peu plus souple. C'est-à-dire que le but principal de celui-là, c'est de bouger. C'est que les gens vont faire des activités, des ateliers, partout sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. Puis, c'est pour les gens sans emploi. Puis, comme je disais, c'est bouger, d'aller découvrir des organismes, de se créer un réseau de contacts. Tu sais que, Mirko, c'est important d'avoir des contacts dans notre vie, autant personnelle que professionnelle. Dans notre vie personnelle, c'est le fun d'aller à quelque part, puis quelqu'un nous salue, puis de faire du social. Puis, le réseau de contacts est aussi important quand on arrive au niveau de l'emploi. Tu te cherches un emploi, tu mets tes contacts au courant, ça peut te donner beaucoup d'opportunités. Justement, en ce qui concerne le programme en tant que tel, avez-vous des exemples concrets de ce à quoi les différentes personnes qui vont participer, à quoi elles doivent s'attendre, à quoi ça va ressembler, ces divers ateliers-là? Les futurs participants et participantes, parce qu'on va avoir autant de filles que des garçons qui vont participer au programme. Les premières semaines, c'est comme tous les programmes préparatoires à l'emploi. C'est consacré à l'estime de soi, à la connaissance de soi. C'est quoi mes forces? Qu'est-ce que j'ai à améliorer? Tu sais, finalement, c'est comme faire un bilan de sa personnalité. On va même avoir de la formation RCR. Ben oui, ben oui. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une partie qui est vraiment, vraiment intéressante, parce que, tu sais, dans la vie de tous les jours, on est confronté à utiliser justement des premiers soins et donner les premiers soins à quelqu'un. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de cette petite formation-là de RCR, les gens vont avoir une carte de compétence. Il va même y avoir des ateliers de cuisine. Oui, monsieur. C'est spécial. Des ateliers. Oui, 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 c'est vraiment spécial. Quand je vous dis qu'on touche à tout et qu'on se promène sur le territoire, c'est ça. Il va y avoir des ateliers de cuisine collective à la cuisine collective de Gascan, à celle de Val d'Espoir, puis à celle de Tchendlar. C'est qu'on va faire des recettes. On va doubler, tripler les portions. C'est là qu'on va utiliser des petites connaissances de base de mathématiques. Puis, pour faire ça, c'est qu'on va prendre des circulaires. On va regarder c'est quoi les meilleurs choix rapport qualité-prix. Et puis, on va avoir aussi des gens qui vont nous aider à faire des choix santé pour ces recettes-là. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Puis aussi, quand je vous disais qu'on avait beaucoup de collaborateurs, les nutritionnistes peuvent nous aider à faire des choix santé. Puis, il y a aussi produire la santé ensemble avec qui on va collaborer pour des ateliers. Eux autres, ils vont nous aider. Eux autres, je ne sais pas si vous les connaissez, mais eux autres, c'est vraiment de promouvoir l'autonomie alimentaire. Fait qu'ils vont être là pour nous donner des petits conseils, eux autres aussi. Puis, on va avoir des ateliers de remise en forme. Et justement, en ce qui concerne les ateliers de remise en forme, vous avez un peu d'informations à nous donner, M. Stéphane. Ça va être vraiment le fun pour les participants. En fait, ils vont avoir l'opportunité, pendant la durée du programme, d'avoir des sessions personnalisées d'une heure par semaine. À Jim Énergie... Santé. Santé à Chandler, oui. Une fois semaine. Avec Carl Grenier, en fait, qui est entraîneur niveau 4, qui va pouvoir monter un programme personnalisé pour la durée du programme. Donc, ça va être un atelier sécuritaire encadré par un professionnel, bien sûr. Oui, tout à fait. Vous voulez aussi faire de vos participants des gens naturellement en forme. La forme, c'est important pour bien fonctionner en milieu de travail. C'est ce qu'on souhaite. Donc, en fait, il va y avoir également, à ce niveau-là, d'essayer de développer des habiletés manuelles. Donc, toujours en collaboration avec des partenaires, à ce niveau-là, ça va être des ateliers de réparation de vélo. Avec Stéphane Clavet, qui est de Sport Elite à Chandler. Oui, Sport Excellence. Sport Excellence. Stéphane va être avec nous, en fait, pour aider les participants à développer ces habiletés-là. Donc, réparation et entretien de vélo, comment changer des câbles de frein, ajuster les dérailleurs, tout ça. Et donc, c'est une belle participation, là, de sa part. Dans les semaines qui suivent, en fait, on va faire un appel à tous pour récupérer des anciens vélos. Donc, c'est sur ces vélos-là que nos participants pourront s'entraîner. Par la suite, les participants pourront conserver un de ces vélos, là, et les autres qui auront réhabilité seront remis à des organismes locaux. Donc, on appelle l'utile à l'agréable, comme on dit. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres ateliers où les participants vont pouvoir développer leurs habiletés manuelles, Mme René? Bien oui. Comme disait Stéphane, c'est développer les habiletés manuelles. Nous, on a un autre atelier. Cette fois-ci, c'est avec les dames fermières de Chandler. C'est des ateliers d'initiation à la couture. On va monter un petit projet avec eux. Probablement que ce serait comme des sacs, tu sais, genre fourre-tout avec lesquels on va magasiner. Puis, on va aller récupérer des tissus, des accessoires, probablement dans des friperies au centre d'action bénévole, peut-être, pour pouvoir monter nos sacs. Et puis, comme les vélos, on va faire un sac, l'autre sac va être redonné à la communauté. Et parlant de développer les habiletés, il va également y avoir des ateliers d'informatique. D'initiation, les gens vont pouvoir, les participants pourront toucher, bon, tout ce qui est médias sociaux, courriel, traitement de texte. Donc, on va repartir avec une petite base. Donc, c'est vraiment une vision de donner le maximum d'outils aux participants pour qu'ils puissent redynamiser leur possibilité d'être accessible à un emploi. Il y a vraiment, on touche à tous les volets. Autant que possible, oui. Alors, il semble aussi que ces participants-là vont avoir aussi le privilège de visiter les entreprises du secteur. Bien oui, les gens vont faire des stages en entreprise. Tu sais, des fois, on voit une entreprise, puis on ne se doute pas qu'en arrière, il y a autant de gens qui travaillent. Ça fait qu'on va faire des stages exploratoires en entreprise avec les participants. Puis, dépendamment du goût du participant ou de ses aptitudes, ils vont pouvoir choisir un milieu de travail pour aller faire son stage. Puis, il y a aussi une chose intéressante, c'est que pendant la formation qui va durer 11 semaines, pendant la formation, chaque personne devra le faire à un stage d'une demi-journée, un stage de bénévolat. Plus belle façon d'apprendre. Dans un organisme. Redonné. Oui. Plus belle façon d'apprendre, c'est d'aller directement sur le terrain. Bien oui, bien oui. Donc, pour les gens à la maison qui nous regardent et qui trouvent ça intéressant, ce programme-là, la façon avec laquelle... Bien, ça s'adresse à qui, d'abord? En fait, ça s'adresse à toute personne de 18-45 ans, sans emploi, donc qui peuvent être ou prestataires de l'aide sociale, d'assurance-emploi ou encore sans aucun revenu. Et ça va se donner à Chandler, la polyvalente, mais du côté des adultes, au centre Laramie. Ça débute quand? Présentement, on est en période d'inscription jusqu'au 3 avril et les participants vont commencer, vont rentrer le 13 avril officiellement, pour une période de 11 semaines, donc jusqu'au 26 juin. Ça se termine avec les fêtes, la fête nationale, en fait. Procédure à suivre pour s'inscrire, Mme René? Bien, moi, les gens m'appellent, c'est René, je ne suis pas gênante. C'est le 418-616-71-60. 418-616-71-60. Puis, j'aimerais préciser que les gens, les futurs participants, participantes, pourraient recevoir une contribution financière d'Emploi Québec, dépendamment de leur situation, c'est du cas par cas. Puis, la date limite pour s'inscrire, c'est le 3 avril, donc c'est dans une semaine. J'ajouterais aussi, René, en fait, je parlais des heures pour les participants, mais si les gens sont sans véhicule ou tout ça, l'horaire est fait en fonction, on est adapté avec le transport collectif, avec le régime. Donc, l'horaire est de 8 h le matin, du lundi au mercredi, à 4 h, et le jeudi, de 8 h à midi. Donc, ça laisse quand même beaucoup de temps pour eux. Et le 1er avril, vous allez être présent au Centre local d'emploi pour finaliser, naturellement, le recrutement. Des gens vont pouvoir directement se déplacer là? Oui. Demain, enfin, pas demain, mais le 30 et le 1er, toute la journée, on va être présent sur place, oui, pour répondre aux questions, puis recevoir les derniers candidats. Donc, on parle d'un super beau programme. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Il y a déjà plusieurs personnes qui se sont inscrites, dont ça répond bien. On se dépêche à participer. On est vraiment enchanté, oui. Puis, il faut dire que Stéphane et moi, pendant le programme, nous sommes les deux intervenants qui travaillons là-dessus. Donc, on va toujours être là pour aider les gens à cheminer, puis aider les gens à poursuivre dans le meilleur des mondes. De les supporter. De les supporter. C'est une belle façon de redynamiser le milieu du travail et donner des outils aux personnes qui sont aptes à l'emploi. Mais des fois, on est à la maison et puis on est un peu isolé. On ne sait pas par où commencer, hein? C'est important de connaître notre milieu. Oui. C'est une belle occasion avec des outils pour pouvoir faire face. Ça, c'est peut-être un beau début. Oui, oui, oui. Merci beaucoup de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Et est-ce qu'on peut dire que durant les semaines, on pourra peut-être se rencontrer pour faire le point, voir comment tout ça va, et puis peut-être même assister à quelques-uns des ateliers pour voir un peu comment ça fonctionne et comment c'est quelque chose de positif pour ces gens-là. Absolument. Certainement. On est enchanté de ça. Un grand merci. Merci à toi. Au plaisir de se revoir. Au plaisir. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la fameuse capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Jocèle Couvier. Bonsoir, Jocèle. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Cette semaine, on va parler de géographie. Ah bon? Maintenant que l'émission est devenue internationale. Ah! Question de prendre bien conscience d'où on se situe sur la Grande-Carte. D'où on se situe, parce que c'est ça, il y a des gens de partout qui écoutent l'émission, c'est intéressant de savoir. On a des gens de Paris, des gens du Colorado, qui écoutent l'émission quand même. On va être obligés de renouveler nos décors pour l'année prochaine, pour avoir un coup d'œil plus international. Exactement. Donc, on parle de géographie. Je vais nommer quelques pays du monde et des faits intéressants. Là, c'est l'Afrique du Sud. La première transplantation cardiaque sur un humain était faite à Cap Town en 1967. Donc, assez spécial. Ça date quand même d'assez longtemps. Je pensais que c'était plus récent quand même. Et c'était tout un exploit à l'époque. Oui. Effectivement. Le patient a survécu quand même. C'est quelque chose. Et maintenant, c'est pratiquement chose courante. Oui, oui. Maintenant... On manque de donneurs. Ce n'est pas une question de capacité de pouvoir le faire. Pourtant de signer sa carte. Petite parenthèse. Oui. Voilà. Un petit peu de promo. Un petit peu de promo. L'Argentine. D'où vient le nom? Bien, du latin argentum, argent. Je ne veux jamais porter attention. Le nom le dit, mais ça vient de l'argent. Ah oui? Le nom du pays. Ensuite, le Brésil. D'où vient le nom? Ça vient d'un type d'arbre qui s'appelle Brasilwood. En anglais, c'est assez moyen. Oui. Donc, c'est de là que vient le nom du pays. On se transporte au Chili, le désert d'Atacama. C'est l'endroit le plus sec sur Terre. En moyenne, il pleut moins de 0,05 mm de pluie par année. C'est ce que j'appelle un temps sec. C'est assez sec. On se promène toujours avec une bouteille d'eau, là-bas. C'est mieux. Surpris de voir des chevaux? Vous n'arrêtez pas de temps à penser à voir des chamons ou dromadins? Oui, ça fait un peu bizarre, parce que dans le Sahara, tu es habitué avec des chameaux dromadaires. On se transporte en Chine. Le sommet de l'Everest marque la frontière entre la Chine et le Népal. Je ne savais pas ça. Et la Grande Muraille de Chine. C'est en fait la plus grande structure faite par l'homme, avec 8 850 km. C'est quelque chose en soi. Moi, j'aimerais beaucoup avoir le privilège de pouvoir y aller un jour. C'est fascinant, puis ça a été construit il y a très longtemps, avec évidemment les moyens de l'époque. Même aujourd'hui, on tenterait de faire quelque chose comme ça. Ça ne serait quand même pas facile. Ça serait d'envergure encore. Évidemment, c'est un grand chantier. À Cuba, je ne savais pas ça, mais les repas cubains traditionnels, les plats sont tous servis en même temps. Alors qu'ici, on va avoir la soupe en premier. Est-ce qu'on doit suivre une certaine chronologie? Je ne sais pas s'il y a une chronologie ou si ça dépend comment ça le tente, mais les plats arrivent tous en même temps. Mais mon riz cambodgien ressemble un peu à ce riz-là, par contre. Ah oui? Excellente riz en passant. En riz au jasmin. Ah, la cuisine du monde, c'est toujours intéressant à découvrir. Oui, et moi, j'aime manger. Je suis dans mon baisse. C'est bon. Moi, tu me mets le dessert à côté du plat principal. Tu viens de jouer dans mes... Mais on dirait que ça va être plus fort que moi. Je vais tout de même... Ah, c'est incrusté dans notre mode de vie. On a été conditionnés à manger le repas avant le dessert. Mais j'ai des amis québécois qui terminent par la soupe et débutent par le dessert. Ah, c'est particulier. Ils se sont révoltés de cette manière-là. Il y en a qui changent la société, puis il y en a qui changent la façon de manger. Des rebelles. Des rebelles, oui. Ça a moins de conséquences sur la vie de tous les jours. Moi, je mange mon dessert. Moi, je suis dessus. Ensuite, on se situe au Danemark. Les Legos viennent du Danemark. Ça a été inventé là-bas. Il y en a quand même beaucoup. Oui. Et le Danemark aussi, c'est... Ta maroite, c'était un mur complètement rentré. Oui, oui. C'était un mur de petits bonhommes... De petits bonhommes Legos. Puis c'est-tu Darth Vader que jouait ça? Oui. Ah, les vues? On a l'œil Star Wars. Ah, c'est sûr et certain. Et ça sent bien? Oui, ça sent bien. Qu'on a promis une émission là-dessus. Ou une capsule divertissement de limon. Ah oui, il faut en parler. C'est sûr. Savoir, c'est un phénomène. Moi, j'ai hâte au deuxième extrait de présentation de film, maintenant qu'on appelle ça déjà. Le... Le... Le preview, oui, en... En bas français. La bande-annonce. La bande-annonce. La bande-annonce. On enchaîne toujours avec le Danemark. C'est en fait l'endroit le plus heureux du monde, selon les sondages. Le pays le plus heureux. Et aussi, c'est le plus vieux drapeau du monde. Ah oui? Depuis 1219, quand même. Ensuite, l'Égypte. L'Égypte, la plus grande rivière du monde, c'est le Nil. C'est quand même immense. Rivière? Fleuve. Fleuve, ok. Et donc, beaucoup de populations ont besoin d'une île, évidemment, pour vivre. Ensuite, la Finlande. J'ignorais, mais il y a 188 000 lacs et 179 500 îles en Finlande. De toute beauté. Oui, je ne pensais pas que c'était un pays aussi... Il semble avoir beaucoup de conifères là-bas aussi, hein? Oui. Ça ressemble quand même un petit peu à ici, là. Bien, Josée, on a beaucoup de lacs aussi au Québec, hein. C'est un chiffre aussi impressionnant, celui-là qu'on vient de souligner, je crois. Oui, c'est ça. Je le savais auparavant, hein. Je vais revenir avec ça. On en a beaucoup de lacs au Québec. Je vais revenir avec ça pour une prochaine émission. Je vais vous parler du Québec. Ensuite, on se transporte en Hollande, qui est aussi appelé les Pays-Bas, donc très populaire pour ces fameuses tulipes. Oui, c'est de toute beauté. Pourquoi on appelle ça Pays-Bas? Vous allez voir avec l'image suivante, 26 % du pays se situe sous les niveaux de la mer. Ah oui! Donc, évidemment, ça peut causer des problèmes d'inondation. Ah, mais j'avais jamais fait le lien. Pourtant, ça paraît extrêmement logique, mais j'avais jamais... Oui, bien moi, pareil. Puis j'avais même pas fait le lien Collande-Pays-Bas, c'était la même affaire. C'est que... On en apprend tous les jours, hein. Deux pays, c'est le même. Ensuite, en Indonésie. Donc, il y a 300 groupes ethniques distincts et 740 langues et dialectes. Putain, ben voilà, c'est frappant. Comment est-ce qu'il y en a un qui ressemble à mon garçon quand il était jeune? Oui, c'est vrai. Incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Incroyable. Ah non, il ressemble vraiment beaucoup. Ça se t'a demandé si c'est lui. Oui. Donc, c'est très diversifié comme pays. Beaucoup de groupes ethniques et langues et dialectes. Et aussi, c'est très populaire au niveau des volcans. C'est très connu. Il y a 400 volcans, 150 volcans actifs. Donc, c'est 75 % des volcans actifs de la Terre qui sont en Indonésie. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou... C'est des gens qui ont... Ça fait partie de leur quotidien. Un peu comme en Hawaï, un peu comme en Italie. C'est des gens qui vivent avec la menace constante, mais qui ne déménageraient pas pour tout l'or du monde. C'est des Gaspésiens entourés de volcans. Exactement. Ensuite, on sera en Islande. Le tiers de la lave produite ces derniers siècles a été produite en Islande. En fait, c'est aussi un endroit qui a... Il y a 200 volcans. C'est pas très gros, là. Mais il y a une activité volcanique très, très intense. Superbe de belles photos. Oui, parce qu'avec un horaire boréal et un volcan, donc... Et aussi, l'Islande est reconnue parce qu'en 1980, c'est le premier pays à élire une femme présidente. Ah. Puis, statistique intéressante, 10 % de la population va publier un livre dans sa vie. C'est le plus gros taux au monde. 10 % des gens... C'est aussi le pays où il y a le plus de magazines et de livres publiés. À moi, c'est les livres. Ici, c'est les radios poubelles. Oui, c'est ça. Différence culturelle. On se transporte au Japon. Le Japon qui est fait de 6 852 îles. C'est beaucoup d'îles. Il y en a de toutes les grandeurs. De toutes, évidemment. C'est pas toutes des îles habitées. Une belle place pour se promener en canot. Oui, c'est ça. En voyant la photo, ça donne envie d'aller se promener en canot. Ah oui. À Madagascar, en fait, Madagascar, c'est aussi nommé le huitième continent par les scientifiques à cause de son écologie unique. Donc, c'est un endroit unique au monde. Entre autres, l'image qu'on voit, les Baobas. OK. C'est gigantesque. C'est des arbres très particuliers. dont on entendait parler dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ah oui. Donc, les Baobas, oui. Donc, seulement des branches au sommet. Oui, c'est... Ça semble pousser naturellement comme ça. Oui, mais... Ça semble être terriblement lisse. On dirait des arbres tout droit sortis de l'Avatar ou je ne sais pas quoi. C'est vrai, oui. C'est naturel. Donc, les Baobas de Madagascar. Ensuite, la Norvège, le plus grand tunnel routier qui mesure 24,5 kilomètres. Quand même pas rien. Et la Norvège, je n'ai pas d'image pour accompagner, mais c'est de là que viennent les fameux trolls, les espèces de bonhommes hideux qui se transforment en pierre à la lumière du soleil. Ah oui? Oui, c'est les Norvégiens qui nous ont donné les trolls. Ça fait qu'on passe beaucoup de temps dans un tunnel et c'est ça qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a un lien. Ensuite, la Nouvelle-Zélande, le premier pays à donner le droit de vote aux femmes en 1893. Ah oui. Quand même. Et la photo suivante. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, un film. Mon Dieu, la chante sans montagne. Seigneur des anneaux. Ah non! Mon Dieu, j'étais loin. J'avais une maison dans la prairie. Non, non. Il fêtait le 50e anniversaire de cette année, de ce film-là. Do le do, il a bon do. Cette chanson-là. Ré, rayons de soleil d'or. C'est une sœur qui chante ça avec des enfants dans une maison. La mélodie du bonheur. La mélodie du bonheur. Seigneur du bon Dieu. Non, ça je pense que c'est en Europe. Je ne sais pas trop. Je me suis trompé. Seigneur de l'Anneau. Ça a été tourné à cet endroit-là. En Nouvelle-Zélande. Et puis des images extraordinaires. C'est un film incroyable. C'est pour ceux qui aiment courir. C'est ça. Pour ceux qui ont vu le film, ils vont comprendre. Oui. Moi, je suis plus la naine dans ce gang-là. Je suis plus la naine dans la gang. Il court jour et nuit pendant quatre jours. Il court à travers de magnifiques paysages quand même. Tout à fait. Ensuite, le Pérou. La pomme de terre vient du Pérou. Donc, c'est quelques variétés de pommes de terre. On est loin de nos trois, quatre variétés ici. Donc, ça m'a impressionnée. Donc, les pommes de terre qui, à l'origine, viennent... Ça met de la couleur dans un assiette. Oui, effectivement. Ça nous fait découvrir que la patate, ça a du style. Moi, je connaissais les blanches, les bleues, les rouges, puis les patates douces. Oui. Patates sucrées. Ça s'imitait pas mal à ça. Moi aussi. Puis les chips. Oui, c'est sûr. Ensuite, la Russie. Donc, c'est le plus grand pays du monde. Juste à voir l'image, on comprend pourquoi. Et le lac Baïkal est le plus grand lac d'eau douce au monde. Il y a la photo magnifique. Oui, il a toute beauté. Une belle place patinée. Oui, mais je m'assurais que la glace est assez épaisse. J'imagine que oui. Oui, juste à voir la photo. Moi, je suis même impressionné sur la baie de Gaspé. Quand je vais à Gaspé, puis je les vois tôt. Là, ils ont été retissérés dernièrement. Puis je suis énerveux. Je suis en train de prendre un café au Timornton. J'ai regardé. Ah non, moi aussi. Il y a quand même eu des mésaventures dans la baie des chaleurs. Des maisons qui partent à la dérive. Des petites cabanes. Il paraît que ça gèle une épaisseur assez impressionnante. Ça se prend bien avec les véhicules et tout. Ah oui, oui. Apparemment que c'est sécuritaire lorsqu'on y va au bon moment. C'est sûr qu'au mois de juillet, il y a un mois de glace. C'est plus risqué en juillet, ça a l'air. C'est vu de la claquayac. À moins d'avoir la particularité de pouvoir marcher sur l'eau. Mais ça, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vendre. On y en a un à date. Oui, un cas. Un cas. Ensuite, la Suède. J'ignorais que la Suède était restée neutre dans toutes les guerres depuis 1814. C'est vrai qu'en on y pense, la Suède ne se mêle pas des conflits, ni la première, deuxième guerre mondiale. Donc, c'est un pays très, très neutre. Ah oui? Oui. Je le savais pas, ça. La Suisse, le plus grand consommateur de chocolat du monde. C'est quand même un grand producteur aussi. Et les gardes de Suisse, c'est eux qui protègent le Vatican. Je comprends pas, honnêtement. J'imagine que c'est historique, le costume. Mais ça, ça... Bien, tu arrives sur un champ de batteurs, puis tu vois une affaire la même, tu te sauves. On dirait que ça fait moins... Ça fait moins peur, ça fait plus cirque, carnaval, en tout cas. C'est mon avis personnel. Mais habit traditionnel, les goussons dans la nature, on ne doit pas les juger. C'est un côté historique. J'imagine que ça fait longtemps qu'ils ont ce costume-là et qu'ils ont décidé de ne pas le renouveler. Je trouve certain que c'est riche en couleurs. Tu les remarques? Oui. Oui, tu les vois. Je suis encore sous le choc, désolée. Je vais enchaîner avec la Turquie. Donc, la Turquie, qui se trouve sur deux continents, la majeure partie se trouve en Asie, comme vous le voyez, mais il y a quand même une petite partie qui se trouve en Europe. Donc, 97 % de ces terres se trouvent en Asie. Et l'ancienne ville de Troyes, le cheval de Troyes, se situe en Turquie actuelle. Ah, oui? Oui. J'ignorais. Je ne savais pas qu'il y en avait deux. Honnêtement, je ne sais pas. Il va falloir que je fais des recherches là-dessus. Oui, mais disons, on va mettre un trailer en arrière. Ah, oui. Transporter la mécanique. C'était la logique. Transporter les outils. Les soldats d'Avaluée du Duval, t'es les armes. Pour faire la maintenance. Oui, c'est ça. C'est ça. On vient de trop l'explication. On en apprend beaucoup à la capsule divertissement. Ensuite, on se transporte en Ukraine, qui est donc le centre géographique de l'Europe. Je l'ignorais. Et là, ça me fait rire parce que mon ancien prof de géographie, je sais qu'il écoute l'émission parce qu'il m'en a parlé et qu'il aimait ça. Au nombre de fois que j'ai dit « j'ignorais ça, j'ignorais ça », il doit se dire « mon Dieu, elle ne se souvient plus du cours de géo ». Alors, je lui dis « bonjour » en passant, mais non, on apprend toujours. On avait-tu le même prof en passant? M. Jean-Claude? J'ai eu Jean-Claude à un certain moment. M. Jean-Claude Bisson, moi, que j'ai adoré comme professeur, qui avait vraiment un talent pour capter notre attention. J'ai eu plusieurs profs de géographie, mais c'est une matière que j'aime beaucoup, mais j'ai tendance à oublier un petit peu. Fait que de voir les photos... Moi, je serais capable de refaire mon secondaire sans aucun problème, je suis persuadé de ça. Ah oui, c'est... J'étais seul à une autre planète, moi. Surtout en français. Surtout en français écrit, là. Des fois, c'est pas toujours facile. Mais je suis pas tout seul, je me console, même les profs ont de la misère avec ça. Ah non, mais je veux dire... C'est prouvé. La perfection n'est pas de ce monde. Ah. Et on termine avec le dernier pays, le Venezuela, qui a 25 000 espèces d'orchidées. Donc, c'est un pays reconnu. Ah, c'est les orchidées, moi, chez nous, on en a. Oui, je sais, j'ai pensé à toi, parce que... Ça prend une machette pour passer de la cuisine à l'océan. Je sais que ton épouse est une passionnée d'orchidées. Oui, elle adore, elle adore, oui. Donc, 25 000 espèces d'orchidées. Et ce qu'on voit, c'est Angel Falls, c'est la plus grande chute du monde, au Venezuela. Oui. Ça donne un vertige, quand même. Bien oui. Vu qu'il est prêt à la photo... En kayak, ça descend. Ça descend longtemps. Tu descends une fois. Tu as le temps de t'apercevoir que tu descends. Tu descends une fois, puis c'est ça. Ça fait un parachute. Tu mets une GoPro sur la tête, là. Oui, oui. Mais l'angle de photo est quand même impressionnant. D'après moi, la personne était soit en Boeing 747... J'ai mis hâte si c'était sa dernière photo. Oui, c'est ça. Donc, ça a fait le tour du monde. Et je peux déjà vous dire qu'il va y avoir une partie d'eux, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de pays, et j'en ai mis un peu en réserve. Donc, il va y avoir une partie d'eux. Et ce, pour la semaine prochaine? Pour la semaine prochaine. Alors, comme on le dit si souvent, le plaisir de la chose, c'est que la capsule du divertissement va vous revenir la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jocelyne. Avec plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr à commercial.netmail.com ou directement sur facebook.com.tvcgr. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication, en offre de la formation, contactez-nous au 418-385-3909. C'est tout pour cette semaine. On se laisse sur une vidéo produite par le Dr. Erich pour rendre hommage au Dr. David qui soulignait ses 50 ans de pratique le 25 mars dernier. Rendez-vous la semaine prochaine. Je suis né à Newport, c'est les voisins d'ici. On avait une petite école. Mais il y avait trop d'élèves pour les petites écoles. Alors j'ai commencé mon primaire, j'avais 8 ans. Puis, j'ai été chancé deux ans dans une année, je ne me souviens pas laquelle, mais c'était la quatrième année. À Noël, j'avais monté en cinquième. Ça fait que dans mes années où j'étais aux primaires, j'ai terminé ma neuvième année à Newport. Ça fait que j'avais 15 ans, je pense, que j'ai terminé. À ce moment-là, mon père, c'était un journalier. Je n'étais pas un gars qui avait des gros salaires, puis il travaillait à la Gaspésie, il travaillait à ce moment-là, des fois seulement 6 mois par année. Il n'y avait pas le moyen de nous faire instruire les deux. La médecine, ça a surgi à quel âge? Le goût pour ça? Avant mon cours classique. Donc, tout jeune, déjà, vous l'aviez? Oui. Probablement vers la 7e année primaire. Oui. Ça a toujours resté. Je n'ai jamais eu de choix à faire, puis de désir de saut, de saut, d'ici ou d'autres. C'était mon choix. Nous autres, moi, le cours classique, c'était 8 ans. Quand je suis arrivé au cours classique, ils nous faisaient passer un examen en arrivant, pour savoir si on pouvait commencer le cours classique. Moi, j'ai passé, ils ont dit, vous êtes capables de sauter la première année. Je pensais à moi-même, j'ai dit, ça va être difficile, parce qu'il faut qu'elle apprenne ta grande mère grecque, puis ta grande mère latine, à la même année. J'ai dit, avec le latin, ce ne serait pas bien, mais le grec, là, je ne connais pas ça. Je ne connaissais pas beaucoup le latin, non plus. En tout cas, j'ai commencé ça, puis j'ai réussi. Je l'ai fait en 7 ans. Là, je me suis dirigé à Montréal, et puis j'ai fait mes études en médecine à l'Université de Montréal. J'ai fini en mai, et puis au mois de mai, j'avais fait des stages en obstétrique à l'hôpital de la Miséricorde à Montréal, où on faisait uniquement de l'obstétrique des accouchements. J'ai décidé d'aller continuer à faire un stage, là, avant de venir en juillet, à l'hôpital de la Miséricorde. Même mon prédécesseur, le docteur Daigneault, qui pratiquait ici, fait beaucoup d'accouchements, puis c'est lui qui m'avait mis au monde. Non, parce que je voulais faire de la médecine générale. Le bureau ici, où est-ce qu'on était ici, il a ouvert quand? En 1967. Entre 65 et 67. Au début, là, c'était dans une autre résidence, là. Puis j'avais un bureau, là. J'ai demeuré deux ans, là, d'une maison, puis j'avais un bureau, là. Avant, nous autres, dans notre temps, tu finissais ton cours de médecine, puis tu t'ouvrais un bureau. C'est ça. Tu n'en avais pas dans des grosses cliniques ici, dans Gaspésie. Puis je pouvais être de garde de fin de semaine, là. Je commençais le vendredi midi jusqu'au lundi matin, de garde. Puis je faisais l'obstétrique, puis je faisais du bureau, imagine. Ça fait, j'arrangeais ça ici, puis c'est en 67. Voilà. Puis Jacqueline, il a commencé à travailler ici, puis c'est en 72. 42 ans. 42 ans, là. Elle n'avait pas manqué une journée de travail pour maladie ou quelque chose. Parce que le premier mois où j'ai commencé, là, à pratiquer, j'ai dû faire, là, une dizaine d'accouchements le premier effort. Parce que j'ai vu des journées où j'ai fait cinq accouchements d'une journée. Ça, là, au début, les femmes, là, se faisaient poursuivre. En 65, là, souvent, les patients arrivaient, là, ils étaient complètes à l'hôpital, puis tu ne savais même pas d'où elles venaient, puis pourquoi qu'elles s'en venaient à l'hôpital. Et là, bien, il nous arrivait tout sort d'événements. Évidemment. Les imprévisibles, des plachyntopribia, hein, des présentations de la face, des présentations de l'épaule, des transverses. Parce que là, vous aviez juste des chirurgiens, ici. On avait seulement des chirurgiens. C'était le docteur Bessette. Bessette. Marcel Bessette. Mais c'est lui qui... Ah, bien, je l'ai fait une extraordinaire. Elle avait 24 semaines. Il dit, il y a une patient qui vient d'arriver en hémorragie. Hémorragie utérine, à mon âne, qui va être enceinte de 24 semaines. Il dit, je pense que le bébé est mort, parce que le bras est sorti, hein, puis la main est bleue, puis tout le bras, tu sais. Il venait de Val d'Espoir, c'était loin, là. Ça fait que je suis rendu là, à l'urgence, puis quand je l'ai examiné, j'ai dit, c'est ça, il y a une procédance du bras. J'ai dit, c'était une présentation de l'épaule, là, du bras. J'ai dit, ça sort pas, ça, il faut que je le rentre, puis je le tourne, hein. Puis quand il est sorti, le bébé, le médecin qui était là, il dit, cet enfant-là, il est mort. Je le mets sur la civière, à l'urgence. Donne-toi, quatre coups sur le sternum. Il a déjà commencé à bouger les bras, hein. Il s'est ramassé à Sainte-Justine. L'enfant était trois mois aux soins intensifs à Sainte-Justine, hein. Là, on l'a vécu, après ça l'a grandi, puis là, elle est rendue professeure à l'Université de Trois-Rivières, l'Université du Québec à Trois-Rivières. À part des autres histoires qui arrivaient, on avait aussi des écoles de présentation des annonces épales, hein. Un peu d'échographie, hein. À un moment donné, ça nous arrivait, un bébé, là, pas de cerveau. Puis j'en ai eu au moins une dizaine de annonces épales. Il y a eu un cas extraordinaire aussi, ça, c'était un cas d'hypophosphatasie congénitale, où le bébé avait pas de squelette. J'ai dit, il y a un bébé où il a un cœur fétal, puis je touche les fesses. Ah, ben, il dit, moi, je comprends rien. Il dit, il y a rien sur le film. De toute façon, le bébé, quand il est sorti, là, c'était une tête ronde, là. On voyait des yeux, mais il y avait pas de squelette, puis il y avait pas de crâne. T'es tout seul, là, avec ça, là, dans un accouchement, là, puis t'es, là, t'as rien à raconter à la mère, non plus, parce que tu t'attends pas à ça. Tu sais pas c'est quoi, hein. J'ai été de 1975 à 1975, dix ans, dans l'ancien hôpital. Là, c'était pas pire. On faisait de l'officétrique, on était trois ou quatre, là, qui faisaient ça, là, puis on partageait ça, mais j'en avais beaucoup. Et puis, j'ai eu des périodes très difficiles où j'étais seul, là, sur une période de presque trois ans, là, où j'étais seul, là, quand il dit que t'es seul, là, t'as pas de spécialiste ici, t'y en avais pas, là. Avant qu'il arrive, là, je trouvais ça long, là, t'sais, puis t'arrives ici, là, puis t'es pris, toi, là, à la pouponière, là, fallait être néonatologiste, fallait être pédiatre. Puis, quand il est pris avec le bébé ou la mère, les deux, là, fallait être spécialiste en pédiatrie, puis spécialiste en obstétrique, puis fallait faire un transfert, puis ça se faisait pas comme aujourd'hui, là. On n'avait pas les ambulanciers prêts, puis tout ça, là. Puis, les ambulanciers, là, n'avaient pas la compétence, puis la formation de nos ambulanciers actuels. En 75, on avait de la misère, mais le rapport, la relation patient-médecin était différent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux traiter un patient, puis le patient sait même pas qui l'a traité. Je trouve que c'est différent, c'est le rapport entre le médecin puis son patient. Le patient avait une certaine reconnaissance, hein, envers le médecin. Il était au moins poli avec le médecin. C'est pour ça que tu pouvais travailler dans un climat, là, en rapport avec le patient, qui était plus serein. Les gens se pratiquaient, pratiquaient. Les curés ont enlevé les sutanes, les religieuses ont enlevé leur... leur capille, comme on dit. Les médecins ont enlevé le sarroi. Les médecins ont enlevé le sarroi, oui, je lisais. Je lisais plus avant, là. Mais là, je lis encore, mais je me renseigne autrement, il y a tellement de choses. Non, 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 c'est vrai, puis je fais, mais je viens de terminer encore, là, mes post-test, mes tests, là, sur le, dans le, dans le, la revue, là, le médecin du Québec, là. Le dernier, c'était des troubles alimentaires, là, chez l'enfant, là, puis je viens de le finir, là, puis je vais l'envoyer sur Internet. Au-dessus de 1000 patients, là, que je vois inscrits, là, à la revue de la chance maladie, là, au-dessus de 1000, hein. Puis j'ai même des patients qui viennent. Actuellement, hier, vendredi, j'en ai vu une, 4 dérosiers, là, c'est l'autre bord de Gaspé, hein. Pas de date limite pour le temps. Non, non, le futur, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu. Je m'attendais d'un jour d'être médecin, puis quand j'étais médecin, je me disais, oh, bien, probablement, là, dans la cinquantaine, peut-être que je vais prendre ma retraite. À 50 ans, là, ouais. 50 ans a passé, puis 60 ans a passé, puis 70 ans a passé. Je ne sais pas si j'ai cet âge-là, je me demande ça, des fois. Je résonne comme si j'avais, je ne sais pas, moi, peut-être 40, 50 ans. Ça passe très vite, hein. De loin, c'est beau. On a des projets. À un moment donné, on n'a même pas le temps de penser à notre passé. Non. Nos souvenirs, on les a, mais pour les autres, nous en parlent, pour nous faire penser à nos souvenirs. Puis ils disent qu'on commence à vieillir quand on a plus de souvenirs que de projets. Mais des souvenirs, je n'en ai pas beaucoup. Des projets, je n'en ai presque plus. Mais je me dis, je ne vieillis pas, là, parce que j'ai autant de petits projets que mes souvenirs. Et puis la vie continue. On a travaillé dur, hein, puis c'est ça. Mais on ne travaillait pas pour l'argent. On ne travaillait pas pour l'argent. Moi, j'ai vu des fins de semaine faire 15 piastres. Du vendredi, midi, jusqu'au lundi matin. 15 piastres. Le plus cher, là, qu'on a eu, là, à ce temps-là, c'était 50 piastres, les assurances. Hein? 50. Et puis tu travaillais pour 50 piastres. Hein? Mais il n'y a personne qui parlait de 15 piastres, hein, les premières années. Quand la régie d'assurance maladie est arrivée, au moins, ils ont été payés pour ça. Mais c'était 5 piastres, la visite, par exemple. Hein? 5, là. Avant, moi, quand j'ai commencé ici à pratiquer, on n'avait même pas de dossier. Les médecins ne gardaient même pas de dossier. Non. J'ai commencé, moi, à faire des dossiers, là, en 70. Il était 5 ans, là. Avant, on mettait ça sur une petite carte, ça prénissait là. On n'avait pas de médicaments. Hein? On traitait les ustères de ce mot avec un serment, hein? On voulait dire, ben, bois plus, prends plus de bière. Hein? Parce que les gars prenaient un goût, puis ils disaient, l'ulcère, avant, c'était la bière. C'est de la bière qui était blanc, mais pas l'ulcère de ce mot, ou encore des mauvaises habitudes alimentaires. Juste, non, non. Puis quand il y avait un édème et ugu, on faisait ce qu'ils appellent, là, des saignées blanches, hein? Des saignées blanches, là, tu mettais des garrots, hein, aux membres. C'est-à-dire un bras et deux cuisses. Après ça, il y avait un bras qui était libre. Là, quand tu serrais ce bras-là, puis tu détachais l'autre, parce qu'il y en avait toujours trois, mais l'un qui était trop serré pour le lâcher un bouton. On n'avait pas de soins intensifs. On n'avait pas d'intensivistes, là. On n'avait pas de spécialistes dedans. Oui, parce que les gens gardaient une certaine reconnaissance, puis tu savais que tu travaillais dans un but pour... Puis c'était pas inutile. C'est-à-dire, même si tu te prends en cas, pour avoir n'importe quoi, puis leur donner n'importe quoi, ils voudraient en avoir plus. Il a fermé les yeux demain. Y a-tu un regret? Un regret? Oui. Je pense pas. Je pense pas. Je peux pas regretter les choses. Il y a des choses, peut-être, qu'on aurait pu faire. On aurait pu être des grands-pères de famille. Même ma famille était grande. Moi, non. Non, je ne regrette rien. Parce que si j'avais regretté quelque chose, j'aurais changé d'idée. J'ai fait ça 37 ans. En 2004. J'ai fait 37 ans à l'obstétrique, puis 42 ans de l'hospitalisation. C'est ça. Moi, les enfants, j'en ai vu, j'en ai soigné, je les ai vus petits, ça venait ici, ça se voyait sur mes voulots, hein, les petits-enfants. Ça grandit. Il y a eu des enfants. Même, il y a eu des enfants, puis les enfants sont venus à coucher. Puis même un jour, j'ai même accouché une mère, puis sa fille, les deux, le même voulot. Ça, c'est rare, hein. Puis, je les ai vus grandir, ils ont parti. Puis, heureux l'homme qui, à la fin de sa vie, ne possède que ce qu'il a donné. Bien, ce que tu donnes, tu l'as donné, c'est tout, mais je ne me souviens pas de ce que j'ai donné. J'ai sûrement donné quelque chose, parce que je n'ai pas grand-chose. J'ai ce qu'il me faut. Parce que quand même, j'aurais tout le monde, tout l'art au monde, ça ne donne rien. Parce que plus tu vas en avoir, quand tu vas partir, ça va te faire de la peine de t'en aller. Hein? Mais il ne faut pas ça. C'est comme, il y avait une histoire, c'est un gars, un mendiant, un itinérant, couché d'un sac de plastique à côté d'une grosse résidence d'un millionnaire. Et en passant, il avait dit, « Hey, ça doit te faire de quoi, voir cette belle grosse maison-là, tu sais, puis tu dois coucher d'un petit sac de plastique. Ce n'est pas grave, ça. » Moi, il dit, quand je vais mourir, il dit, « Ils vont m'embarquer dans ma petite maison, je vais m'en aller avec. » Lui, quand il va mourir, il n'apportera pas cette grosse maison-là avec lui. Hein? Mais là, c'est une société de surconsommation. Hein? Puis, de surproduction, si tu veux. Puis, de compétition. Hein? Tu ne travailles plus ensemble, tu compéties. Hein? C'est la compétition. Oster, ce qui arrive, l'enfant n'est plus désiré. L'adulte, c'est un compétiteur féroce. Puis, le vieux, c'est un être embarrassant. Puis, Oster, la mort, hein? La mort, ils veulent l'effacer. Ils ne veulent plus appeler ça, la mort. Ils l'ont dit. Le mourir. Le mourir, Oster. Hein? C'est plus doux, le mourir, que la mort. Hein? Tu n'es plus aveugle non plus, tu es un non-voyant. Au niveau du cœur. On se demande pourquoi ça, qu'on appelle ça le mitral. Hein? Parce qu'elle ressemble à la mitre de l'évêque. Si on casse, hein? Il y a deux valves, là, devant, là. Écoupé en deux. C'est pas ça. Ça s'appelle la valve mitrale. C'est comme la claudication intermittente. C'est l'empereur romain, Claudius, qui boitait. Alors, marcher comme Claude, Claudius, il appelait ça claudication. La claudication intermittente. Hein? Il y avait des belles choses avant. C'est ça. Un gardien de but, il appelait ça le Cerbère, du Canadien. Ils m'ont dit, c'est quoi le Cerbère? Hein? Dans la mythologie latine, Cerbère, c'était le chien à Trois-Tec qui gardait les enfers, la porte des enfers. Hein? Un gardien. Un gardien de but, il appelait ça un Cerbère. Hein? Je m'en ai. Merci.